Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va voir les messages que je peux vous donner aujourd'hui. On me parle d'apaisement émotionnel et d'un événement proche. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à réveillonner. Alors, on me parle de récolte. Vous allez me dire, oui, ça fait des mois qu'on doit récolter. Oui, c'est long. Sachant que dans les cieux, il n'y a pas de timing. Donc, comment vous dire ? Ce n'est pas évident, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. On me parle d'une personne dont vous n'avez pas de nouvelles. Non, mais là, clairement, vous allez vers le bonheur. Oui, on me parle d'enfant intérieur. Moi, je pense que vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Peut-être que même là, vous êtes actuellement complètement aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous actez dans la matière. Voilà, on va voir de toute façon. On me parle d'abandon. Alors, peut-être pour certains, vous êtes en train de nettoyer une blessure d'abandon. Ou bien on vous dit de nettoyer une blessure d'abandon. Alors, on me parlait de charnel. Qu'est-ce qu'on me dit là ? On parle d'amour, de charnel. Alors, on me parle de maladie. Alors, pour certains, attention à ne pas tomber malade. Et pour d'autres, peut-être que vous sortez d'une maladie et on vous dit que vous allez complètement en sortir là, sur l'hiver. Bon, alors, qu'est-ce que l'on me raconte ? On me parle de justice. Vous avez acté une rupture. Et on me dit, vous allez vers votre réussite, votre abondance. Pourquoi ? Parce que vous avez lâché quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose est une grosse blessure de trahison. Là, je parle à des personnes qui ont nettoyé une blessure de trahison. Alors, pour certains, on me dit qu'au printemps, vous rencontrez quelqu'un. J'ai une rencontre. Alors... Pourquoi le printemps ? Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut amorcer un travail personnel. D'accord ? Parce que vous avez pu être affecté dans une ancienne situation. D'accord ? Si bien qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez peur de vous investir dans une nouvelle relation. Parce que visiblement, vous avez pu vivre quelque chose d'assez compliqué précédemment. D'accord ? Donc, il peut y avoir une peur. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah, oui. Voilà de quoi vous avez peur. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la toxicité. Ben, vous avez raison, c'est pas cool. Bon. Je pense que vous avez pu vivre des situations, ou une situation, hein, où il y a eu pas mal de toxicité. Ou en face, vous aviez une personne qui était possiblement dans l'auto-sabotage. Mais vous avez aussi pu, on peut parler de vous également, hein, vous avez aussi pu être dans votre propre auto-sabotage en restant dans des relations qui ne vous conviennent absolument pas. Voyez ? Des situations qui ne sont pas en adéquation avec la personne que vous êtes. Voilà. Je pense que vous, que l'on me parle de ça. Mais pour moi, vous êtes des personnes, vous allez, ou vous avez amorcé un travail. Pour certains, peut-être que l'on me dit, le travail commence au printemps. Mais pour d'autres, peut-être qu'il se finalise au printemps. D'accord ? Voilà. Et on a vu une rencontre, impossiblement. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît, pour cette situation ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Dans tous les cas, pour moi, il y a une victoire face à la jalousie. Parce que moi, je vois beaucoup de joie et vous allez vers votre étoile. Voilà. Je pense que pour moi, vous êtes dans une grande phase de guérison. Voire de totale guérison. Puisque là, pour moi, vraiment, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. Vous voyez, on me dit, vous avez du courage. Peut-être que vous avez épuré énormément de tristesse. Pour certains, vous y êtes encore. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, vous faites preuve de courage parce que vous sortez de quelque chose. Et vous choisissez d'amorcer une guérison concernant une situation. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ouais. Là, on me parle d'abondance sur un plan professionnel. Voilà. On me parle d'abondance sur un plan professionnel. Vous avez pu être dans un blocage karmique. Quelque chose ou quelqu'un a pu bloquer votre abondance. Là, pour moi, vous êtes centré sur vous. Vous voyez, parce que j'ai l'amour de soi. Vous avez pris une décision. Et la décision, c'est de vous prioriser. Voilà. Les gens qui vous proposent des choses, qui vous mettent en souffrance, qui ne sont pas respectueuses pour vous, vous arrêtez. Alors, pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore sur l'amour de vous-même, d'accord ? Mais ça, ça mord sur le courant janvier. Il peut y avoir également un déblocage du chakra de la gorge. Avec qui ? Eh bien, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Peut-être que vous aurez des nouvelles d'une personne. D'accord ? Vous allez débloquer votre chakra de la gorge. Peut-être que vous n'avez pas pu ou su vous adapter, verbaliser des choses concernant une personne en particulier. possiblement, en janvier, quelque chose se déverrouille. Bon. Il va y avoir des disputes. On me parle de lâcher prise. Pour moi, vous avez lâché prise sur une situation. Voilà. D'accord. Donc, quand on parle de lien antérieur, ça n'est pas forcément... On n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, professionnelle, bref, vous adapter familial. D'accord ? On me parle de réponses à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes des personnes très intuitives. Vous savez que des choses arrivent. On me parle de cadeaux. Bon. Il y a pu y avoir une triangulaire. Il y a pu y avoir une triangulaire. Donc, vous adapter si c'est parce qu'il y avait une autre personne, une famille. Peu importe. En tout cas, il y avait une énergie tierce. D'accord ? Ça peut être également une peur, une croyance limitante. Voilà. Ce n'est pas forcément une personne. Une addiction. Alors, pour certains, vous déménagez. Puisqu'on me parle du foyer. Il est possible que pour beaucoup d'entre vous, il y ait un déménagement qui soit prévu. Mais on peut me dire aussi que excusez-moi que vous avez fait un nettoyage interne, ce qui vous amène des opportunités. Parce que alors, deux choses. On me parle d'un retour d'enfant intérieur. Voilà. Mais on peut me dire aussi que peut-être précédemment, vous répétiez en permanence les mêmes choses. Vous étiez dans un schéma répétitif. répétitif. À vous de voir lequel. Mais il y a pu y avoir un schéma qui se répétait. Et on me parle d'épreuve. Voilà. Peut-être que précédemment, vous avez pu être dans des relations plutôt éphémères. qui étaient peut-être plus axées sur un plan charnel. Voyez ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui me regardent, vous êtes reconnectés à vous-même. Vous vous êtes pardonnés parce que vous avez été dans l'incertitude pendant longtemps concernant une situation, concernant une personne. Je pense que vous avez été réellement dans une espèce de schizophrénie à rester dans une situation. Un coup, je reste. Un coup, je pars. Un coup, je reste. Un coup, je pars. Voyez ? Vous aviez du mal. Vous aviez beaucoup de mal à prendre une décision. Et quand je parle de schizophrénie, voyez, parce qu'on... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas très juste de dire une sorte de schizophrénie. Alors, si, dans le sens où vous aviez du mal à prendre une décision, mais on peut me parler d'une espèce de bipolarité, mais qui n'en est pas une en réalité, c'est juste que vous portiez des masques. Voilà. Vous n'étiez pas dans l'authenticité. Et vous avez mis du temps à le comprendre. Donc, forcément, en face de vous, vous aviez potentiellement des personnes qui portaient également des masques et qui n'étaient pas authentiques. Voyez ? C'est logique. C'est logique. Mais ! Tout ça est derrière vous. Parce que, déjà, d'une, pour moi, vous prenez votre envol. Ça veut dire que vous lâchez tout ce qui ne vous convient pas. Et il peut y avoir des personnes dans le lot. Voilà. Absolument. Des situations, des personnes. Vous quittez des choses qui ne vous conviennent plus. Et vous allez vers le beau temps. si vous avez vécu des tempêtes, je peux vous assurer que des choses s'achèvent. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous préférez aujourd'hui fermer la porte à des choses qui vous font souffrir. c'est terminé. Ça n'est même pas une question d'amour. Voyez ? Parfois, on aime des gens mais ils nous font du mal. Et vous, vous choisissez de fermer la porte à des personnes qui vous ont blessé. Voilà. Tout simplement. Et c'est très courageux, effectivement, parce que c'est très difficile de quitter des gens que l'on aime. Voilà, c'est très difficile de prendre la décision de se séparer de personnes alors qu'on les aime encore mais de se choisir tout de même. Voyez ? C'est très compliqué. Donc là, on est là-dessus. On est vraiment sur quelque chose de global, de général. Qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Il y a de la paix intérieure qui arrive, d'accord ? Parce que, oui, on parle d'événements proches et pour moi, c'est une ouverture de cœur. Alors, oui, l'ouverture de cœur est forcément en lien avec les autres mais elle est surtout centrée sur nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ou dans peu de temps, vous allez être à même de savoir ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin, voyez, pour retrouver votre équilibre. Et pour moi, c'est ça. Cette guidance d'aujourd'hui, elle est là-dessus. Un retour d'équilibre. Voilà. Un travail qui a été fait, amorcé. Voyez, il y a le pardon. Si vous ne vous l'êtes pas encore accordé, vous êtes en passe de vous l'accorder. D'accord ? Vous serez tous à des stades complètement différents. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes en attente de réponse. Peut-être pour certains, en ce moment, vous êtes dans une espèce d'incertitude. Ah, parce qu'on me parle d'amour durable, mais voyez, c'est encore enfermé. Quand on parle d'amour durable, on me parle d'amour en général, de quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous fait envie. Voyez ? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes peut-être pour certains même pas encore dans l'ouverture du cœur parce que précédemment, vous avez pu avoir le cœur complètement saccagé par une situation ou une personne. D'accord ? Donc, votre cœur a besoin de réparation. Ok ? Hein ? Donc, certainement, vous pouvez être dans une sorte d'indécision, c'est-à-dire à ne pas savoir ce que vous voulez, là où vous voulez aller, mais laissez-vous le temps, on vous dit que ça va arriver. Les réponses sont en attente, mais elles arrivent. Donc, ne soyez pas dans l'inquiétude. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses qui vont devenir évidentes, qui ne le sont pas pour l'instant, qui vous laissent dans une forme d'incertitude, mais qui vont devenir évidentes. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît, pour les personnes ? En plus, pour certains, vous avez été ou vous êtes malade. Donc, vous vous rendez bien compte que là, la priorité, c'est de vous guérir. Vous ne pouvez pas prendre 50 000 détitifs. 6 ions, surtout si vous avez besoin de reprendre des forces, de l'énergie. Vous comprenez ? Alors, pour beaucoup, vous avez été dans des triangulaires. Vous adaptez. Là, on ne va pas rentrer dans les détails d'une relation. D'accord ? Bon. Du coup, vous avez pu être très souvent dans des situations toxiques, relations toxiques. D'accord ? Ou des gens, vous mettez en triangulaire en concurrence avec d'autres personnes. ou bien c'est parce qu'en face de vous, vous aviez une personne complètement immature, totalement flippée par rapport à l'amour. Enfin, il y avait constamment des blocages. Ok ? Vous avez pu souvent être dans des relations toxiques avec une triangulaire. Mais, là, pour moi, vous allez faire une renaissance. Pour moi, vous sortez de ça, là. Vous sortez de ça. il y a des triangulaires qui s'arrêtent. C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, qui ne sont pas carrées dans leur tête, qui ne vous proposent pas un engagement, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas dans un équilibre, vous n'en voulez plus. Et vous les repérez à 15 000. Voilà. Vous avez un détecteur de triangulaire. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes immatures, bon, parce qu'on est quand même beaucoup sur d'immaturité. D'accord ? Qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Qui s'auto-sabote. Bon. Terminé, c'est bon. T'es mignon, mais tu me laisses tranquille. Voyez ? Bon. Pour moi, là, vous allez vers une renaissance par rapport à ça. Parce que, oui, vous avez pu vivre une ou des relations qui ont été de ce type. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah, s'il vous plaît. Alors, vous allez récolter et vous connecter à des gens de votre famille d'âmes qui auront un taux vibratoire identique au vôtre. parce que, résultat, quand on se connecte avec des gens qui ne sont pas au même taux vibratoire, ça crée automatiquement de la toxicité parce que, du coup, vous restez dans quelque chose qui n'est pas pour vous, qui ne vous convient pas. Vous voyez ? Hein ? Et on me parle de soutien parce que vous allez vous connecter avec des personnes qui vont vous soutenir, qui vont être de votre côté. Pour moi, vraiment, là, voilà, vous allez vous connecter à des choses et à des personnes avec qui vous allez parler la même langue. Vous allez vous comprendre parce que, malheureusement, lorsqu'on n'est pas connecté avec des personnes de notre vibration, on peut potentiellement tomber sur des personnes immatures. donc, vous allez parler, vous aurez beau parler français tous les deux, vous n'allez pas vous comprendre du tout. Absolument pas. Vous n'allez pas du tout parler le même langage. Donc, c'est compliqué. Résultat, vous allez reprendre votre pouvoir parce qu'en fait, quand vous restez avec des gens qui n'ont rien à vous offrir, vous leur donnez votre souveraineté, vous leur offrez votre vie, vous leur permettez de prendre le contrôle sur votre vie, et bien là, ça s'arrête. Pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie. D'accord ? Et du coup, vous reprenez votre pouvoir et vous allez vers votre réussite. Clairement. parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est vous. Et vous le comprenez. Peu importe qu'en face, vous ayez Brad Pitt ou je ne sais quelle personne, si cette personne n'a rien à vous proposer, vous choisissez en fait. Tout simplement. Vous voyez ? Donc, là, clairement, vous voyez, il y a une autre rencontre. Il y a quelqu'un d'autre pour moi. Parce que tout ce travail-là, forcément, débloque quelque chose. Et vous permet d'aller vers de nouvelles opportunités. Qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, peu importe. Mais pour moi, du coup, vous allez activer une forme d'abondance. Bon, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto. Mais ce que je veux dire, vous allez voir de petites améliorations arriver dans votre vie. Et c'est ça qui est important. et soyez dans la gratitude de recevoir même des choses minimes. Mais voilà, il faut être dans la gratitude. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Du coup, eh bien oui, parce que vous avez fait un nettoyage interne. Voilà. Et compris un certain nombre de choses et peut-être vous avez guéri de certaines de vos blessures. au moins, vous avez commencé à actionner la guérison. Il ne s'agit pas d'être, voilà, d'avoir guéri complètement. Non. Non. Ce qu'il s'agit, c'est d'avoir les compréhensions. Voilà, d'avoir les compréhensions et de commencer à amorcer un travail. Pas à pas. Il ne s'agit pas d'aller trop vite. Voilà. Ne vous sentez pas coupable parce que vous n'arrivez pas pour l'instant, parce que ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas pour l'instant, déjà vous avez cette prise de conscience, ça veut dire que quelque chose s'amorcera à un moment donné. Dans tous les cas. Du coup, ça débloque un potentiel. On parlait du chakra sacré qui a pu être en déséquilibre. Et là, quelque chose se débloque puisque la créativité c'est lié au chakra sacré. D'accord ? Et du coup, aujourd'hui, vous savez vous protéger des énergies négatives, des personnes négatives qui ne sont pas dans votre taux vibratoire. Voilà. Et du coup, vous allez faire la réalisation de vos rêves, tout simplement. De vos rêves. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Vous arrêtez de jouer des rôles, de vous adapter aux autres. Non ? Vous êtes qui vous êtes, point à la ligne, vous assumez. et puis c'est tout. Et puis si les gens en face de vous ne sont pas contents, eh ben tant pis, qu'ils aillent voir ailleurs si vous y êtes. Et d'ailleurs, vous n'y serez pas. Donc, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, vous n'avez plus peur que les gens ne vous apprécient pas. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des gens qui ne vont pas vous apprécier. Donc, vous voyez, je veux dire, là, vous êtes dans cette compréhension. Pour moi, vous arrêtez de jouer des rôles. Voilà. Vous arrêtez de jouer des rôles. Et comme vous arrêtez de jouer des rôles, vous sortez de la maladie. Si vous avez été malade, votre corps vous parle. Votre corps vous dit des choses. à partir du moment où vous commencez à avoir mal à certains endroits, posez-vous les bonnes questions. Et ne soyez pas dans le déni. Oui, non, mais c'est parce que, en fait, je me suis mal positionnée quand je faisais dodo. Alors, parfois, ça peut être le cas, mais parfois, ça n'est pas le cas. Donc, pour moi, vous arrêtez d'être dans un déni et vous avez de totale compréhension. Et vous écoutez beaucoup plus votre corps. Et vous comprenez que peut-être, pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde. Et je ne parle pas de grosses maladies. Voilà, je n'irai pas dans ce chemin-là. OK ? Mais, par exemple, vous comprenez que le fait d'être très fatigué, parfois, c'est quand vous fréquentez certaines personnes, vous vous rendez compte qu'après, vous êtes crevé. Ou quand vous passez une heure au téléphone avec quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, vous vous rendez compte qu'après, vous êtes crevé. Et en fait, vous comprenez que c'est parce que ces personnes, en fin de compte, ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Et ça ne veut pas dire que vous êtes mieux ou moins bien. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Ça veut juste dire qu'il y a des personnes avec qui on ne vibre plus. Voilà. C'est tout. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? La peur de quoi ? Ah ! D'accord. Pour certains, il y a peut-être une situation où vous avez peur de prendre une décision. Parce que peut-être il s'agit d'une personne de votre famille, il s'agit d'une personne qui est très très proche et vous avez du mal à prendre cette décision, peut-être de lâcher complètement une personne. Et voilà, et prenez le temps dont vous avez besoin. Ce n'est pas facile de s'éloigner de toxicité. Parfois, ce sont des gens qui sont extrêmement proches et c'est très dur. Donc prenez le temps dont vous avez besoin et ne vous en voulez pas de ne pas réussir à le faire immédiatement. Voilà. Bon. on a tous un rythme émotionnel différent. Donc voilà, je serai mal placée pour vous donner des leçons. Vu que parfois, je suis restée dans des situations pendant des années. Donc c'est pour ça, écoutez votre rythme émotionnel, tout simplement. Tout est juste. Je veux dire, peut-être pour l'instant, vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez peut-être encore des choses à expérimenter. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous amorcerez de toute façon. C'est pour ça, tout le monde n'est pas au même rythme. Donc adaptez selon la situation dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas de figure, pour moi, vous allez vers vos souhaits, vers vos rêves. Et vos rêves, c'est quoi ? Bon, on parle... Voyez-moi, je sens quand même qu'il y a une histoire d'amour qui arrive. Mais d'amour véritable. Voilà. Pour moi, on est sur quelque chose. Parce qu'on peut me dire que l'un de vos rêves, c'est de rencontrer l'amour de votre vie. Et de vivre le grand amour. Voilà. Et pour beaucoup, vous sentez que... que ça arrive, hein ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Je regarde le temps. Ouais. Il y a un changement proche qui arrive. Attention, parce qu'on peut me dire, ça peut rejoindre la guidance d'hier. Il peut y avoir une personne qui revient de votre passé. OK. Et on peut me dire que cette personne est en changement. Oui. Mais attention. Ouais, une personne avec qui vous avez rompu. OK ? Mais attention. Faites toujours preuve de discernement. Écoutez votre intuition, pas votre mental. Quand une personne revient, ne vous laissez pas bercer par les jolies paroles qui nourrissent uniquement votre égo. D'accord ? Pour moi, là, parce que, bon, si je vous dis de faire attention, c'est que quand même, il y a beaucoup de guillemets. OK ? Donc voilà, faites attention. De toute façon, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire le choix. Mais pour moi, on peut me dire, oui, qu'il y a peut-être une personne qui peut être dans un... ça m'agace qui peut être dans un changement imminent. Ça m'agace. Puis j'ai les trois d'un coup. Bon. C'est une personne qui a chamboulé votre vie, qui veut une réconciliation, qui va vous écrire. Mais attention. Attention. Voyez dans quelles conditions revient cette personne. C'est toujours très important de le voir. Quand est-ce qu'il va me lâcher les baskets, celui-ci ? Donc oui, c'est un ex qui, visiblement, vient de prendre une décision. Bon. Troisième œil, bien ouvert, s'il vous plaît. Vous laissez votre mental de côté. Vous vous écoutez. Voilà. Eh ben, oui. Non, ça me saoule. On dirait qu'ils font exprès en haut. Ils se... Ah ! C'est pas drôle. Oui, effectivement, on peut me parler d'une transformation, d'une personne que vous avez aimée. Bon. mais on me dit aussi... Mais on me dit aussi... Voyez, c'est pour ça que je vous dis faites preuve de discernement. C'est une personne qui peut vous bloquer. qui peut revenir vous faire croire qu'elle vous propose des choses et ne pas pouvoir se positionner dans la matière. Parce qu'on me parle d'une personne qui, déjà, à mon avis, précédemment, vous a fait remonter beaucoup de choses. Mais qui, possiblement, pourraient encore le faire. Donc, faites très attention. Parce que là, pour moi, je parle à des personnes qui ont amorcé un sacré travail de guérison. Donc, ne laissez personne venir anéantir votre travail. Donc, vraiment, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut... On peut m'en dire plus, là ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, là ? C'est, alors... Par contre, il est vrai que c'est quelqu'un qui se libère de quelque chose. Ok. Eh bien, voici de quoi il se libère. de sa famille et de ses proches. Bon. Alors, clairement, là, on peut me parler de celui d'hier, du coup. Bon. C'est quelqu'un, effectivement, qui sort d'une cage, quoi. Qui se libère de quelque chose. Je vais m'arrêter là. Par contre... Ah, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Bon. Alors, par contre, deux choses. Donc, pour moi, vous avez amorcé un grand travail de guérison. Moi, je pense que il y a deux possibilités selon le choix que vous allez faire. Donc, effectivement, il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais qui vous a bloqué précédemment. Donc, faites preuve de discernement. C'est une personne qui se libère elle-même de quelque chose. Très clairement. Après, attention que cette personne ne soit pas juste dans les blablabla. Bon. Pour ceux qui refusent cette proposition, parce qu'après, chacun va prendre une décision différente. Évidemment, j'imagine que tout le monde ne va pas prendre la même décision. Pour moi, ceux qui choisissent de laisser ça de côté, il y a une nouvelle rencontre qui s'amorce. Quelque chose de beaucoup plus prospère. Donc, je pense qu'en fait, c'est selon, comment dire, puisque vous n'êtes pas tous au même stade de guérison. D'accord ? Donc, ce sera différent pour tout le monde. Donc, à vous de voir. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À demain. Au revoir.